Calcule le quotient et le reste par la division euclidienne. Nous préparons la division comme ceci et nous veillons à ce que le dividende ainsi que le diviseur soient deux polynômes ordonnés par ordre décroissant des exposants. Vérifions. 5, 4, 2, 1, 0, 2, 0. Donc OK. Nous nous posons la question « Par quoi faut-il multiplier 3x² pour arriver à 6x exposant 5 ? » Il faut multiplier par 2x³. Une fois qu'on a trouvé ce produit et qu'on l'a inscrit ici, il faut l'opposer. Hop, c'est fait. Et ensuite, on additionne ces deux polynômes. L'addition des deux premiers termes doit donner 0. Si ça ne donne pas 0, on a mal travaillé ici. Additionnons. Les deux premiers termes disparaissent. Et pour le reste, nous avons moins 3x exposant 4 plus 4x³ moins 10x² moins 2x plus 6, comme ceci. Nous veillons aussi à avoir le polynôme dans l'ordre décroissant des exposants, ce qui est bien le cas. Tant que cet exposant n'est pas strictement plus petit que l'exposant du diviseur, nous devons continuer. Continuons par la question « Par quoi faut-il multiplier 3x² pour arriver à –3x exposant 4 ? » Il faut multiplier par –x². –x² fois 3x² moins 2, ça donne –3x exposant 4, plus 2 fois x². Une fois qu'on a trouvé ce produit et qu'on l'a inscrit ici, on oppose ce produit et ensuite on additionne ces deux polynômes. Après l'addition, ces deux premiers termes doivent disparaître. Ainsi, nous obtenons 4x³ moins 12x² moins 2x plus 6. Ce degré n'est toujours pas strictement plus petit que le degré du diviseur, donc on continue par la même question « Par quoi faut-il multiplier ceci pour arriver à ça ? » Il faut multiplier par 4 tiers x. 4 tiers x fois 3x², ça donne bien 4x³. Une fois qu'on a trouvé ce produit et qu'on l'a inscrit ici, il faut l'opposer, comme ça, et puis on additionne ces deux polynômes. L'addition donne –12x² plus 2 tiers x plus 6. Le degré degré de ce polynôme n'est toujours pas strictement plus petit que le degré du polynôme diviseur, donc on continue par la même question « Par quoi faut-il multiplier 3x² pour arriver à –12x² ? » Il faut multiplier par –4. –4 fois 3x² moins 2, ça fait –12x² plus 8. Ici, il faut tout opposer, ensuite on additionne, et il reste alors 2 tiers x moins 2. Maintenant, ce degré 1 est bien strictement plus petit que le degré 2 du diviseur, et par conséquent, la division est terminée. Nous l'interprétons comme ceci. Ce dividende divisé par ce diviseur est égal à ce quotient plus ce reste divisé par ce diviseur.